Star Academy, le retour des élèves en prime sur TF1 ? Cette nouvelle qui va réjouir les fans du programme. Les sept élèves de la Star Academy sélectionnés pour la tournée ont commencé leur série de concerts ce samedi 9 mars à Amiens. Les artistes se produiront à l'Accor Arena de Paris. Un show qui sera peut-être diffusé en direct à la télévision, selon le Parisien. Le Star Academy Tour 2024, c'est parti ! Depuis la fin de l'aventure au château et la victoire de Pierre Garnier, les fans de cette édition attendaient le début de la tournée avec impatience. Les sept élèves, Pierre, Julien, Héléna, Lénie, Axel, Djébril et Candice se sont retrouvés au Zénith d'Amiens pour la première fois sur scène tous ensemble pour le premier show d'une heure quarante. Ils ont été introduits par un film récapitulatif de leur aventure, narré par Nikos Aliagas. Le groupe prévoit de faire 74 dates à travers la France, la Suisse et la Belgique. Le public a pu revivre des moments marquants pendant les primes comme le duo Héléna et Pierre sur le titre Shallow. Ce dernier, gagnant de cette saison, a interprété son premier titre à succès, Ce qu'on était. Deux anciens élèves les ont rejoints pour la première partie. Il s'agit d'Anisha Gio et de Louis Albi. La gagnante de la saison 2022 qui a été quelque peu chahutée par certaines personnes du public. La date de l'Accord Arena diffusée à la télévision. Il y a quelques jours, les fans du programme ont appris une très bonne nouvelle. TFX diffusera une émission quotidienne sur les coulisses de la tournée de la Star Academy. Les instants de préparation des participants pour la tournée seront présentés. De plus, les impressions du public sur le spectacle seront révélées. Cette émission spéciale commencera à être diffusée à partir du lundi 25 mars, tous les jours à 20h55, et durera environ 15 minutes. Elle sera également disponible en streaming sur TF1+. Le groupe prévoit de faire 74 dates à travers la France, la Suisse et la Belgique, avec un spectacle XXL prévu le 8 juin à l'Accord Arena de Paris devant 20 000 spectateurs. Le Parisien, dans un article paru ce dimanche 10 mars, révèle que Mathieu Vergne, producteur de l'émission, serait en négociation avec TF1 pour diffuser le concert parisien ultérieurement à la télévision. Une information relayée par le journaliste Clément Garin sur X. Une nouvelle qui va forcément ravir les fans de l'émission. Merci. Merci.